... ... ... On est là aujourd'hui, et vous l'aurez bien compris, pour exprimer notre colère devant ce qui vient de se passer dans la prison d'Arles, et notre soutien inconditionnel à la famille Colonne. Aujourd'hui, évidemment, c'est le soutien d'abord total à la famille, à Yvan Colonne, qui lutte, qui est entre la vie et la mort. C'est évidemment aussi une demande déterminée de justice, de vérité, de transparence, pour une vraie enquête, une vraie enquête au fond. Nous ne croyons pas, évidemment, aux enquêtes administratives et judiciaires actuelles, qui viseront à enterrer toutes les zones d'ombre autour de cette affaire. Il suffit d'avoir le temps, je dirais, de l'agression, 8 minutes, et le temps de réaction, 4 minutes. Ça fait 12 minutes. Dans une centrale comme Arles, c'est impossible. Quand on connaît la centrale telle que l'on la connaît, puisqu'on l'a visitée. Donc ça veut dire que la mobilisation commence, elle ne s'arrêtera pas là. Oui, oui, il y aura certainement plusieurs milliers de personnes aujourd'hui, puisqu'on ne sont pas encore à l'heure du début de la manifestation, il y a déjà plusieurs milliers de personnes. J'espère que ce message sera véritablement entendu, et qu'il n'y aura pas, je dirais, d'attitude qui vise encore à biaiser, mais une réponse démocratique et politique du gouvernement à la hauteur de ce qui se passe. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Amen.